Générique 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 Bonsoir et bienvenue dans votre 19-20, Bretagne, pays de la loi. Ce n'a jamais été aussi tendance, plus d'un siècle après son invention par le britannique Lord Baden-Powell, le scoutisme a le vent en poupe, 1500 jeunes sont rassemblés pour le week-end à la Flèche, dans la Sarthe. Beaucoup le croyaient désuet et en déclin depuis 10 ans, pourtant il n'a jamais été aussi en forme. Le scoutisme séduit en effet de plus en plus de jeunes. La preuve ce week-end à la Flèche, dans la Sarthe, où est organisé un grand rassemblement interage. Près de 1500 jeunes, scouts de France, venus de Mayenne, du Maine-et-Loire et de la Sarthe, ont bravé la pluie pour partager des moments ludiques et spirituels. Yann Ledos et Karine Mordrel. On est plus habitués ici à l'uniforme militaire des élèves du Britanné qu'à la tenue des scouts. Ces derniers ont cependant tenu à marquer leur présence en réalisant une action symbolique. Durant tout l'après-midi, ces pionniers et caravelles, c'est leur nom de code, ont vérifié l'accessibilité des commerces du centre-ville pour le compte d'un site internet dédié au handicap. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tu veux dire qu'il y a une rampe du coup, parce que dans ces cas-là, vous la sortez ? Oui. D'accord. Voilà, c'est ça. Et une marche ? C'est une main-maine. Oui, une petite marche. On va pouvoir avoir, du coup, avec ces fauteuils qui nous ont été prêtés gracieusement, une réalité du terrain pour ces personnes handicapées, qui pourront ensuite aller sur le site de Jacques Cède, se rendre compte des magasins qui sont effectivement référencés, accessibles, et les autres non accessibles. Rendre service à la communauté, voilà une des nombreuses causes défendues par le mouvement scout depuis sa création il y a plus d'un siècle. Au-delà de la dimension spirituelle, le scoutisme prononcie le partage et l'ouverture aux autres, des valeurs qui reprennent de plus en plus de vigueur si on en croit les organisateurs de ce rassemblement. C'est vraiment une redécouverte, effectivement, pour l'avenir, de valeurs fortes qui sont des valeurs de simplicité, de sobriété, comme on dit aujourd'hui, d'activité, où, vous voyez, là, on aurait préféré qu'il fasse beau pour ce week-end-là, mais en fait, ce n'est pas cela qui va faire, qui va dissoudre, qui va faire fondre les jeunes et les adultes qui sont présents. Un retour des valeurs, donc, allié au coût relativement bas des activités proposées. Voilà la recette du renouveau du scoutisme hexagonal. Le mouvement revendique aujourd'hui près de 70 000 adhérents en France, un chiffre en hausse de près de 10% sur ces dix dernières années.